Bonjour à tous, voici la dernière dictée de l'année, non pas tout à fait, l'avant-dernière, sachant que la dernière sera une dictée de mots qui reprendra le vocabulaire des différentes dictées de l'année. Donc en tout cas, c'est la dernière dictée sous forme de texte avec l'évaluation des chaînes d'accords, en particulier accord des adjectifs et accord des verbes conjugués à un ton simple ou auxiliaire. Je vous rappelle que pour accorder un adjectif, on pose la question « qu'est-ce qui est ? » ou « qui est-ce qui est ? » plus adjectif, alors que pour accorder un verbe, on pose la question « qui est-ce qui ? » ou « qu'est-ce qui ? » plus verbe. Je vous lis une première fois le texte, puis on passe au mot à mot. Au XVIIe siècle, dans les milieux populaires comme dans la haute société, tous les mariages étaient des mariages arrangés. Les parents des jeunes promis choisissaient le meilleur parti, quelqu'un de la même classe sociale. En effet, à l'époque, les unions n'étaient pas motivées par les sentiments, mais par l'intérêt. Le mariage était davantage un arrangement social et financier entre les deux familles. Si les filles désobéissaient, leur père les enfermait dans un couvent. Bien sûr, divorcer à cette époque était rare et mal vu, et les femmes séparées étaient très défavorisées. Quant aux garçons, s'ils n'obtenaient pas l'autorisation de leur père pour épouser la femme de leur choix, ils risquaient d'être déshérités. Dans ces comédies, Molière dénonce les mariages forcés et fait triompher l'amour. C'est parti pour le mot-à-mot. Au XVIIe siècle, virgule. Vous écrirez 17 en chiffres romains. Au XVIIe siècle, virgule. Dans les milieux populaires. Dans les milieux populaires. Comme dans la haute société, virgule. Comme dans la haute société, virgule. Tous les mariages Tous les mariages étaient des mariages arrangés. Point. Étaient des mariages arrangés. Point. Les parents des jeunes promis. Les parents des jeunes promis. Choisissaient le meilleur parti, virgule. Choisissaient le meilleur parti, virgule. Quelqu'un de la même classe sociale. Deux points. Quelqu'un de la même classe sociale. Deux points. En effet, virgule. A l'époque, virgule. En effet, virgule. A l'époque, virgule. Les unions n'étaient pas motivées. Les unions n'étaient pas motivées. Par les sentiments. Par les sentiments. Mais par l'intérêt. Point. 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 Le mariage était davantage. Le mariage était davantage. Un arrangement social et financier. Un arrangement social et financier. Entre les deux familles. Point. Entre les deux familles. Point. Si les filles désobéissaient, virgule. Si les filles désobéissaient, virgule. Leur père, au singulier. Leur père, au singulier. Leur père, au singulier. Dans un couvent. Dans un couvent. Point. Bien sûr. Virgule. Bien sûr. Virgule. Divorcé à cette époque. Divorcé à cette époque. Étaient rares et mal vues. Étaient rares et mal vues. Et les femmes séparées. Et les femmes séparées. Étaient très défavorisées. Point. Étaient très défavorisées. Point. Quant au garçon, virgule. Quant au garçon, virgule. S'il n'obtenait pas. S'il n'obtenait pas. S'il n'obtenait pas. L'autorisation de leur père. L'autorisation de leur père. Pour épouser. Pour épouser. La femme de leur choix. Virgule. La femme de leur choix. Virgule. Il risquait. Il risquait. D'être déshérité. Point. D'être déshérité. Point. Dans ces comédies. Virgule. Vous utiliserez un déterminant possessif. Dans ces comédies. Virgule. Vous utiliserez un déterminant possessif. Molière dénonce. Molière dénonce. Les mariages forcés. Les mariages forcés. Et fait triompher l'amour. Point d'exclamation. Et fait triompher l'amour. Point d'exclamation. Sur ces belles paroles. Je vous propose une dernière relecture complète du texte. N'oubliez pas de passer le temps nécessaire à la relecture. Au XVIIe siècle. Virgule. Dans les milieux populaires comme dans la haute société. Virgule. Tous les mariages étaient des mariages arrangés. Point. Les parents des jeunes promis. Choisissaient le meilleur parti. Virgule. Quelqu'un de la même classe sociale. Deux points. En effet. Virgule. À l'époque. Virgule. Les unions n'étaient pas motivées par les sentiments. Mais par l'intérêt. Point. Le mariage était davantage un arrangement social et financier entre les deux familles. Point. Si les filles désobéissaient. Virgule. Leur père les enfermait dans un couvent. Point. Bien sûr. Virgule. Divorcer à cette époque était rare et mal vu. Et les femmes séparées étaient très défavorisées. Quant aux garçons. Virgule. S'ils n'obtenaient pas l'autorisation de leur père pour épouser la femme de leur choix. Virgule. Ils risquaient d'être déshérités. Point. Dans ces comédies. Virgule. Molière dénonce les mariages forcés. Et fait triompher l'amour. Point d'exclamation. Bonne relecture. Et à bientôt.